C'est à la grippe. Oh, qu'est-ce que je dois prendre? Tu dois prendre le mélange de pounel et horti des quatre huiles essentielles pour la grippe et le rhume. Oh, je crois que je l'ai. Mélange quatre grippes et rhume. En plein ça. On a mis quatre huiles essentielles dans ça. Qu'est-ce que je dois faire avec ça? Tu dois te le mettre en dessous des pieds. En dessous des pieds? Oui. Je vais essayer ça. Bon, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce mélange? On a le Rabin-Servant. Cette huile est antivirale, antibactérienne et très simulante au système immunitaire. Elle s'utilise habituellement pour bon nombre d'infections, dont la grippe, le rhume, bronchie, pulmonie aussi. Il n'y a aucune contre-indication aux doses physiologiques. Il y a aussi le néaouli. C'est une huile qui est énergisante. Elle est connue pour stimuler une défense naturelle du corps. Et pour être un puissant antibactérien et antiviral, elle est anticatarale et aussi expectorante. On l'utilise traditionnellement pour le rhume, les otites, tunisites et les bronchites. Contre-indication? Prudence. C'est un sujet asthmatique. Il y a aussi, il y a aussi dedans le calyptus radiata. Pourquoi polonie? Parce qu'elle est expectorante. C'est un excellent décongestionnant nasale. Et c'est un bon immunomodulant, antibactérien, antiviral, anticatarale. Il facilite l'évacuation des sécrétions bronchiques puisqu'il est mucolytique. On l'utilise traditionnellement pour les problèmes de toux, grâces, de maladies virales et grippes et les problèmes d'otites. Contre-indication? Prudence chez les personnes asthmatiques. Palma Rosa, cette huile est réputée comme un stimulant des défenses naturelles. Elle était antibactérienne, très puissante, ainsi qu'un bon antiviral. On l'utilise souvent pour les cas de sinusites et aussi d'otites. Contre-indication? Aucune aux doses physiologiques, toujours. Ok, donc je m'en mets en dessous des pieds un peu, quelques gouttes, comme ça, puis je frotte. Oui, et ça va irradier partout, par le système circulatoire jusqu'au poumon. Et pour finir, un avertissement. On vous dit que toutes les informations qu'on vous a données sont données à titre seulement informatif. Elles ne seraient en aucun cas constituées d'informations médicales, ni engagées notre responsabilité. Donc, c'est à vos risques et périls. Pour tout usage, Jésus est l'essentiel dans un thérapeutique. Consultez un spécialiste de la santé. Prunel et Hortie, une mission axée sur la santé.